Chez moi les meilleurs j'espère que vous allez bien et moi je vais bien aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo vraiment merci encore à vous ça c'est vraiment un truc j'aurais jamais trouvé tout seul vraiment jamais j'aurais trouvé tout seul à moins que j'aurais passé ma vie sur le game en fait c'est la découverte de un autre film un nouveau film sur Brookhaven le film enfin un nouveau code avec lequel on peut regarder un nouveau film dans la salle de cinéma pour le premier film qui a été découvert je vous mettrai le lien dans la description je vais pas vous le remontrer dans cette vidéo parce que bon ça va être un petit peu chiant pour vous et surtout bas c'est du déjà vu on connaît maintenant alors en fait vous avez été nombreux à me dire je vais vous montrer déjà on va y aller directement qu'est ce que je vais prendre Je prends ça est ce que je peux aller plus vite max c'est 35 ans le mieux c'est d'y aller en moto quoi mais bon ça va c'est quand même assez rapide alors attendez à l'aéroport oui c'est l'aéroport voilà donc en fait c'est un nouveau code qui est caché qu'il ya pas mal de gens qu'ils ont découvert en glitchant avec le sac de couchage vous pouvez aussi le faire en glitchant avec le sac de couchage pouvoir marquer juste là en fait si vous utilisez le sac de couchage vous pouvez aller en dessous de cette zone d'ailleurs on peut remarquer qu'il ya un petit un petit c'est un peu bizarre voyez regardez enfin je sais pas mais vous allez remarquer regardez bien où je marche il ne se passe rien vraiment je vais même descendre d'ici pour vraiment vous voyez on vient ici il ne se passe rien on peut faire le on peut faire le tour on peut essayer de rentrer dans le poteau enfin vraiment pour que vous remarquez est ce que ça c'est vraiment un truc que vous pouvez faire sans comprendre la mécanique mais moi je vais vous montrer la mécanique de comment y aller sans utiliser le glitch du sac de couchage comme vous pouvez le constater on ne peut pas y aller oui regardez retenez sur tout cet endroit que c'est normalement là où on peut y aller avec un sac de couchage je vais quand même tenter avec le sac de couchage pour vous montrer mais je vais vous montrer la bonne méthode mais effectivement si vous avez la flemme pouvez bon c'est un peu chiant il faut caler le sac de couchage de façon à ce qu'on puisse rentrer en dessous de cette zone alors je pense pas que là ça c'est pas suffisant mais je vais que j'essaye mais c'est hyper dur mais bon je pense pas que je vais je vais y arriver je vous avoue compliqué compliqué c'est bon je crois que j'ai réussi en fait voyez voilà donc là vous pouvez constater qu'il ya un nouveau numéro ces numéros il ya marqué 20 33 et 8 avec ça je peux déjà aller dans la salle de cinéma et découvrir le film mais c'est pas qu'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite puisque vous allez voir qu'il y a je pensais vraiment que j'allais mettre beaucoup plus de temps à réussir à faire ce petit glitch mais on va pas faire ça je vais vous montrer la bonne technique donc on va aller au niveau de la station essence et je vais vous montrer la bonne technique pour normalement y accéder parce que c'est bien beau de viser le glitch mais comprendre le secret de Brookhaven de façon un peu plus legit c'est encore mieux et on va découvrir ensuite le film donc on retourne à la cachette secrète de l'agence qui est juste là et on active le bouton numéro 1 voilà donc c'est numéro 1 qu'on affiche Vous avez remarqué que ça a changé j'ai même pas calé mais en fait le sur le tableau ça a changé avant il y avait un machin avec avec la circonférence il y avait pi je sais pas combien R donc le rayon etc etc et le tableau a de nouveau changé ce serait bien que voilà heureusement que je pense qu'il ya des gens qui note tout au long de l'histoire des secrets de Brookhaven quelque part sur un petit bloc note moi j'ai pas noté mais heureusement j'ai mes anciennes vidéos pour attester de ce qui avait marqué sur le tableau avant je rappelle que ce n'est pas moi qui écrit sur le tableau parce que c'est mon serveur privé et donc il n'y a pas de gens qui puissent écrire des trucs sur le tableau enfin bon c'est pas le c'est pas le le but de cette vidéo vous allez très vite comprendre donc voilà vous activez le petit bouton 1 et on retourne exactement à l'endroit où on était juste avant j'espère que je vais y arriver avant qu'il fasse nuit et vous allez voir que ça a changé je crois que c'est plutôt par ce côté là je suis en train de me tromper moi il me faut un gps c'est comme dans la vraie vie je suis vraiment nul on retourne à l'endroit où on était donc c'est le sorte de poteau ici ce qu'on peut se dire aussi c'est que rappelez vous quand on se téléporte on se téléporte juste au dessus donc est ce qu'il y a un lien avec ça je ne sais pas on retourne ici quand j'enlève ça je vais enlever aussi mon sac de couchage voilà et là regardez et voilà regardez maintenant ici c'est ouvert et on peut rentrer sous terre et là vous remarquerez qu'on peut accéder à cette zone sans forcément utiliser le glitch du sac de couchage oui regardez un petit fond c'est un peu c'est un peu chiant quand même à trouver mais c'est tout à fait possible on est dedans donc moi je vais noter je vais je vais je vais écrire attendez j'ai un stylo enfin j'ai un crayon juste là comme d'habitude je note moi dix mois si vous s'en notez vous arrivez à retenir ce numéro donc on avait dit 20 33 8 alors ça sert à rien que vous testiez ce numéro là chez vous donc à moins que vous ayez une chance de cocu les amis ce code change relativement régulièrement donc par exemple si je me déconnecte et je me reconnecte le code peut changer je ne sais pas si c'est relié au serveur ou à la personne mais voilà c'est un code qui change donc on voit bien que c'est une cassette vu de cette perspective on peut remarquer d'ailleurs que c'est vous savez c'est comme des bobines des anciens films c'est une sorte de bobine je vous avoue j'avais jamais remarqué avant que c'était une bobine je pensais que c'était un sorte de badge avec un numéro dessus et voilà je viens à peine de le remarquer enfin bon on va du coup ressortir d'ici je ne sais même plus par où je suis rentré les amis c'est à ce point là quand même je suis bloqué des mois j'ai réussi à sortir et on va retourner à la salle de cinéma je vous avoue le film je ne l'ai pas vu je vais découvrir en même temps que vous autant ce glitch là je l'ai testé avant autant je me suis dit je vais garder ma réaction pour le film au cinéma on va aller voir ça ensemble donc on en déduit qu'en fait les boutons qu'on active dans l'agence et bien ce sont des ce sont en fait des des ouvertures ça ouvre des portes à des endroits de la map et ça nous donne des accès à des endroits particuliers donc on va aller ici et si on va rentrer le code qu'on a découvert tout à l'heure donc dites moi en commentaire si vous avez retenu moi absolument pas je suis obligé de prendre mon petit papier donc on avait dit c'était 20 33 et 8 attention on valide il ya un film qui s'est lancé on descend vite en bas et voilà ce que on remarque je vais mettre derrière je mets tout le temps derrière je me mets tout le temps ici donc on a l'impression que c'est un début de construction je pense que ça doit peut-être la construction de la maison qu'on voit plus tard dans le film enfin le premier film qu'on a vu je ne sais pas trop un sort de panneau ou bien c'est la construction de du spawn de brookeven avec la fontaine qu'est-ce qu'il ya ensuite qu'est ce que ça nous propose ce film là moi j'ai envie de découvrir une nouvelle chose à monsieur monsieur brookeven qui a un petit peu jambi style est devenu business business man il a bien réussi sa vie donc là c'est vraiment la construction de brookeven ça c'est intéressant ça c'est les fils électriques ou la canalisation en dessous qui est très très intéressante là ah oui voyez ça c'est les sortes de grands arcs de cercle le monument blanc qu'il ya au dessus intéressant moi je regarde surtout le fond parce qu'on voit ici en dessous de la map à la voiture de monsieur brookeven attention il roule avec une sacrée bagnole mais j'espère qu'il ya quand même d'autres trucs pour avoir qui pourra retenir notre oh c'est l'église c'est l'église ouais vous il ya une sorte de pyramide brillante dans le haut de l'église qu'on peut voir en glitchant aussi mais qu'est ce qu'il ya d'autre intéressant moi j'aime beaucoup ça ce que je vois là je vois je vois des choses très intéressantes commence un petit peu à connecter mes neurones à la fameuse maison premium qu'on peut avoir sur le lac madison et ils mettent cette maison là pourquoi cette maison là vrai qu'on teste de mettre cette maison là à cet endroit là peut-être que ça débloque quelque chose en tout cas on retourne encore une fois au lac madison on retourne encore une fois ici et ça on recommence la bobine et on revient ici 1 1 malheureusement c'est trop pixelisé je n'ai pas voir ce qui est marqué sur le panneau ouais bah ça va mais toi bien un tranquille un meuf non mais je pense que le film n'ont vraiment la construction de bouquet vende de monsieur bouquet vende qui investit dans cette ville qu'il a construit donc c'est lui en fait la clé de toute l'histoire c'est lui qui a fait tous les secrets toutes les cachettes de cette ville et moi ça là le truc qu'il ya en dessous là ça 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 m'intéresse beaucoup s'il le montre c'est qu'il ya forcément quelque chose n'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire moi ça m'intéresse énormément et là c'est côté de la caserne de pompiers alors je suis obligé de sortir je suis vraiment obligé de sortir pour voir c'est où la caserne de pompiers pour savoir c'est quel côté parce que c'est le côté opposé de là où on a trouvé le code il me semble être la caserne elle est là donc c'est là haut la vue elle est là haut donc en fait il nous a montré la sorte de canalisation qui est donc en dessous de cette route là c'est du coup cette route là on va mettre ça up elle est là la canalisation jaune là on a vu la caserne donc bon pied et donc on a vu également une sorte de tunnel qui passe au dessus et donc la création et c'est fait ici des arcs de cercles blancs des monuments du monument qui est juste ici et ouais la photo elle a été prise d'ici un an le panneau ça peut pas être bouquets vins stable c'était beaucoup trop bas ça ressemble pas du tout à ça mais voilà la photo elle a été prise d'ici donc la canalisation elle part vers là parce que vous moi ce que je retiens surtout c'est que la canalisation sort de la ville elle allait vers là elle continuait ici donc il doit forcément je obliger il y avait il y aura un truc avec si ce n'est pas déjà fait et que j'ai peut-être pas encore découvert mais il doit y avoir un lien avec ça attend wait j'avais même pas calé qu'on peut avoir une maison ici c'est moi ou c'est nouveau ou c'est c'est moi qui est complètement teubé alors j'étais pas au courant gold range attend c'est moi qui suis teubé ou j'ai jamais remarqué qu'on pouvait prendre quelque chose ici ouais ça doit être moi qui suis teubé en fait mais bon on va se téléporter au lac madison parce qu'encore une fois tout revient au lac madison on voyait sur le film la maison qu'on a vu elle était juste là et là pareil ça on revient toujours à cet endroit là avec ce signe sur l'île mais bon je vais pas me répéter de tout ce que on a déjà parlé dans d'anciennes vidéos concernant le secret de mon keven et moi je trouve ça ouf ça dingue et waouh en tout cas mettez vos théories en commentaire voilà moi c'est juste pour surtout pour vous montrer la mécanique pour débloquer ce film là je vais quand même faire un dernier petit tour pour voir si ça activé puisque ça je n'avais pas vérifié si ça a activé un bouton sur le panneau qui est dans dans l'agence dans l'agence au niveau de la grotte donc c'est là haut derrière derrière ici mais ouais non c'est dingue c'est là où c'est là où c'est la station elle est elle est là haut normalement ça devrait l'activer parce que quand vous faites le premier film sur book even et bien ça active un bouton sur le panneau et là s'ils activent un autre bouton sur le panneau c'est que c'est incroyable c'est qu'il ya encore une découverte en plus et on se rapproche de bah de la finalité et ouais c'est le premier le premier mais non c'est trop bien en tout cas hop on descend d'ici voilà regardez s'activé le premier je suis contente parce que j'aime bien quand ça va dans l'ordre quand ils s'activent dans l'ordre alors que jusqu'à maintenant on les activé mais c'était jamais dans l'ordre là au moins on commence par le numéro 1 bon écoutez j'espère que cette vidéo elle vous a plu j'espère que vous avez découvert quelque chose n'hésitez pas à faire ça de vous même et vérifier par vous même c'est hyper cool et voilà on va enfin je vais pas vous remontrer ce qu'il ya au dessus de l'église parce que je pense que vous le savez déjà beaucoup de youtubeurs ont déjà fait des vidéos dessus si vous voulez que je fasse une vidéo dessus n'hésitez pas à me le dire et moi sur ce je vous laisse je fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt gros bisous à vous et ciao ciao